On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. Je vous retrouve avec bonheur aujourd'hui pour vous présenter cette chasuble pour bébés. Vous allez tous pouvoir la tricoter, même les débutants complets car je vais vous donner toutes les explications de base pour que vous y parveniez. Je reconnais que c'est un projet ambitieux mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. Cette chasuble est au point mousse. Pour les plus chevronnés, pour que vous ne perdiez pas de temps, vous pouvez naviguer dans ce tuto par les liens d'accès direct aux différents chapitres que je vous donne dans la fiche descriptive. Tout d'abord, de quoi aurez-vous besoin ? De 3 pelotes de cette magnifique laine qui apporte l'originalité de cette chasuble. J'adore tous ces petits points multicolores. Et pour tenir chaud à votre toute jeune demoiselle, elle est parfaite car elle est douce et 100% naturelle. Si vous voulez tricoter la même robe chasuble que moi, sachez que c'est de la laine fontie en qualité super tweed 95% laine et 5% mohair et important pour bébé, lavable en machine. J'ai choisi le coloris 23, ce rose un peu soutenu. Si vous ne savez pas où vous procurez cette laine, je vous poste dans la fiche descriptive un lien qui vous permettra de trouver un revendeur près de chez vous ou sur internet. La pelote indique de tricoter avec du 5. Mais comme je voulais quelque chose de très léger et vaporeux, j'ai pris des aiguilles 5,5. Vous aurez aussi besoin de 3 arrêtes laine ou de 3 aiguilles double pointe équipées de bouchons. Et pour finir, une petite paire de ciseaux et une aiguille à laine. Je vais vous présenter dans cette vidéo le modèle qui correspond à la taille 3 mois. Voici les dimensions que vous devez obtenir. Si vous voulez une taille plus grande, je vous montre ici le guide des tailles. Pour avoir les explications complètes dans toutes les tailles, je vous propose une fiche tricot sur mon site. Après tout ce préambule, allons-y. Pour commencer cette jolie chasuble, nous allons monter des mailles. Pour ceux qui savent le faire, montez 60 mailles et on se retrouve au chapitre suivant. Et pour les débutants, je vais vous aider à monter vos mailles. Première chose, extraire la laine de la pelote. Je la prends par le centre de la pelote. Il faut trouver le fil. Et si vous en prenez un peu plus, ce n'est pas grave, il sera vite tricoté. Mais prendre la laine au centre va permettre de travailler plus confortablement par la suite. Et tout commence avec un nœud coulant. Il y a plusieurs façons de le faire et je vais m'y prendre ici de cette manière que je trouve simple. Je mets le fil à cheval sur mon index, queue de fil qui pend à l'arrière. Je fais un tour autour de mon doigt, j'ai 2 boucles sur mon index. Et je vais les passer l'une au-dessus de l'autre à la suite. Je prends celle qui est le plus à gauche et dès qu'elle est passée qu'elle se trouve à droite, je prends l'autre que je fais passer au-dessus à son tour et au bout de mon doigt. Je prends les 2 fils et je tire mon index vers le haut. J'ai mon nœud coulant et je peux agrandir et rétrécir la boucle comme je veux. Je le mets sur une aiguille. Je le resserre juste pour qu'il entoure l'aiguille sans trop serrer non plus. Il doit pouvoir coulisser facilement. Et je prends l'aiguille avec ma main gauche. C'est notre première maille. Faisons la deuxième. Avec l'autre aiguille, il faut piquer dans le nœud coulant. Mais pas comme ça, comme ceci de droite à gauche. L'aiguille ressort derrière. Vous allez prendre la laine, pas le petit bout, mais la laine qui vient de la pelote. Et vous entourez votre aiguille en lançant le fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En tirant l'aiguille droite vers l'avant, vous allez faire revenir ce brin qui est posé sur votre aiguille au travers du nœud coulant. Une boucle s'est formée sur l'aiguille droite. On va la mettre maintenant sur l'aiguille gauche. Vous la glissez d'une aiguille à l'autre, comme ceci. Tirez un peu sur le fil, juste pour que la boucle ne soit pas trop grande. Et vous avez 2 mailles sur l'aiguille gauche. On va donc en faire une troisième. Ce qu'on va faire pour la troisième maille est un peu différent. Mais c'est ensuite ce que vous allez devoir faire pour toutes les autres mailles du rang de montage. Piquez en dessous de votre aiguille entre les 2 mailles, de l'avant vers l'arrière. L'aiguille ressort à l'arrière, ainsi. Maintenant, tirez sur le fil fermement, mais pas trop, juste pour que la boucle de la maille de droite entoure bien l'aiguille. Le fil de la pelote est là derrière et comme tout à l'heure, on le lance autour de la pointe de l'aiguille droite, dans le sens anti-horaire. On passe sous l'aiguille droite, de droite à gauche, on remonte à sa gauche et on revient à droite sur le dessus. Attention au sens dans lequel vous lancez le fil. Ne vous trompez pas, il faut toujours le lancer dans ce sens pour toutes les mailles de tous les rangs. Lorsque ce lancer est fait, ramenez-le vers l'avant en passant entre les 2 mailles, sous l'aiguille gauche. Et tirez jusqu'à avoir une belle boucle ici à droite. Dosez la taille en tirant un peu sur le fil et vous la passez à gauche. C'est la 3ième maille. Et vous recommencez. Piquez entre les 2 dernières mailles de l'aiguille gauche, celles qui sont le plus proche de la pointe bien sûr, et en dessous de l'aiguille. Dans cette position, tirez sur le fil pour bien ajuster la maille de droite autour de l'aiguille. Ne tirez pas trop fort, les mailles doivent coulisser le long des aiguilles. Essayez de tirer avec la même force à chaque fois. C'est ce qui fera votre rang bien régulier. Et continuez ainsi maille après maille. Piquez entre les 2 mailles sous l'aiguille, lancez le fil dans le bon sens, ramenez une maille vers l'avant et placez-la sur l'aiguille gauche. Comptez vos mailles 1, 2, 3, etc. Pour cette chasuble, il faut avoir 60 mailles. Bon courage et à tout à l'heure. Voilà, 60 mailles sur l'aiguille. Vous avez fait le plus dur. Je resserre un peu la dernière avant d'attaquer le premier rang. Le premier rang et tous les suivants, jusque là, jusqu'au trou trou, vont se faire au point mousse. C'est-à-dire qu'on ne va faire que des mailles endroit. Si vous êtes à l'aise avec le point mousse, faites 69 francs et passez au chapitre suivant. Tenez votre aiguille avec les mailles toujours dans votre main gauche. L'aiguille droite est vide. Vous piquez dans la première maille de gauche à droite, d'avant en arrière. Comme c'est la première maille du rang, c'est la plus difficile à tricoter car la maille se déforme. Tenez le fil pour maintenir la maille en place. Le fil est derrière et vous le lancez autour de la pointe de l'aiguille et toujours dans le même sens, le sens antihoraire. tirez un tout petit peu sur le fil. Et faites passer ce lancer au travers de la maille en revenant vers l'avant. Et laissez tomber de votre aiguille gauche la maille dans laquelle vous avez piqué. Vous avez une maille de moins à gauche et vous en avez une à droite. Et on recommence. Le fil est derrière. Si la maille à droite est trop lâche, tendez-le légèrement. Il faut piquer dans la première maille qui se trouve sur l'aiguille gauche, par la gauche. Il faut ensuite lancer le fil autour de la pointe de l'aiguille droite avec un fil tendu pour que ce lancer ne baille pas autour de l'aiguille. Ensuite, il faut ramener la boucle au travers de la maille et laisser tomber la maille de l'aiguille gauche. En tombant, cette maille forme une petite bouclette à l'arrière du tricot. C'est une maille endroit. Une maille endroit forme un petit V sur le devant et une bouclette sur l'arrière. Et vous tricotez toutes les mailles à la suite de cette même manière. Le fil doit être derrière. Si vous enchaînez les mailles, il n'y a pas trop de risque qu'il change de côté. Mais si vous vous arrêtez, il peut basculer d'un côté à l'autre. En règle générale, essayez de vous arrêter plutôt en fin de rang. Donc fil derrière, piquez dans la maille, bien dans la maille, au centre de la boucle qui entoure l'aiguille. Pas en dessous, pas à côté, pas au milieu du brin de laine. Lancez ensuite la laine et ramenez-la au travers de la maille, vers l'avant. Et laissez tomber la maille. Attention, ne faites tomber que cette maille. Il ne faudrait pas que la maille suivante tombe aussi. Et une autre maille endroit. Et une autre. Je vous donne tous ces points d'attention, car ce sont souvent des problèmes qui peuvent arriver aux débutants. Si vous êtes confronté à des difficultés, des anomalies, je ne vais pas toutes les aborder ici, vous pouvez visionner cette vidéo qui pourra peut-être vous aider. Vous tricotez les mailles, calmement, les unes après les autres. La régularité des mailles vient de la tension du fil au moment où vous faites votre lancer. Si vous tirez trop fort, la boucle de la maille précédente se resserre énormément autour de l'aiguille droite, au point parfois que les mailles ne coulissent plus sur l'aiguille. C'est pas bon. Contentez-vous de tendre le fil. Il doit s'appuyer autour des aiguilles, il ne doit pas flotter mais peu plus. Et vous arrivez à cette dernière maille. Vous la tricotez aussi à l'endroit. Et là, un rang est fini. Pour continuer, il faut retourner les aiguilles. L'aiguille avec les mailles passe à gauche, avec la pointe vers la droite, et l'aiguille droite est vide. Il faut faire exactement la même chose. Piquez dans la première maille par la gauche, en tirant ici un peu plus sur le fil pour bien reformer cette première maille qui est très lâche. Et faire une maille endroit. Attention lors de ce début de rang de prendre le bon fil. Ne prenez pas par erreur la queue de fil du nœud coulant. Prenez bien le fil de la pelote. C'est une erreur assez fréquente c'est pourquoi je vous mets en garde. Après quelques rangs la confusion n'est plus possible. Puis, faire une deuxième maille endroit. La bouclette des mailles qui tombent se forme à l'arrière de l'aiguille comme tout à l'heure. Mais comme nous avons retourné notre travail, les bouclettes du rang précédent sont ici devant et celles que l'on fait maintenant sont derrière. Et comme vous allez tourner vos aiguilles à chaque rang, les bouclettes vont être alternativement d'un côté et de l'autre. Et c'est ça la particularité du point mousse. Vous continuez les mailles et vous enchaînez les rangs. Il faut faire ainsi 69 rangs. Pour compter les rangs c'est facile. Vous voyez ici, juste au-dessus du rang de montage il y a un rang en creux. C'est le premier rang. Si vous voulez reconnaître l'endroit de l'envers avec du point mousse c'est difficile car c'est un point réversible identique des 2 côtés. Un indice est ce premier rang fait à l'endroit dont les bouclettes doivent se trouver sur l'envers. Sinon on peut se repérer avec le fil du nœud coulant sur l'endroit il se trouve à gauche. Revenons à notre comptage. C'est ici le second rang. A chaque creux 1 rang. A chaque relief 1 rang. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Pour compter plus vite, vous pouvez aller de 2 en 2 en vous appuyant sur les rangs en relief. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Attention, le dernier rang est celui dont les mailles sont sur l'aiguille. Donc comptez aussi les bouclettes qui sont juste à ras de l'aiguille. Et voilà les 69 rangs. Juste pour l'anecdote, en comptant le rang de montage vous avez déjà tricoté 4200 mailles. Ouf ! Le dernier rang tricoté est celui-ci et c'est un rang tricoté sur l'endroit. Ce qui veut dire que le rang qu'on va faire maintenant va être un rang tricoté sur l'envers. On va faire cette petite bande de jersey avec des trous-trous pour pouvoir passer par la suite une cordelière ou un ruban élastique pour resserrer la robe sous les bras. Et on va découvrir d'autres techniques pour réaliser cette portion. Mais ne vous inquiétez pas, après vous être roudé au tricot sur 69 rangs de point mousse, vous êtes prêt à aller plus loin. Pour ceux qui savent faire des trous-trous, placez 14 petits trous dans une bande de 4 rangs de jersey endroit commencé sur l'envers. Mais pour les autres, voyons le détail. Nous allons commencer par un rang tout à l'envers. C'est-à-dire que nous allons faire un autre type de maille, des mailles envers. Nous tricotons le premier rang de cette bande qui correspond au 70ème rang. Pour faire une maille envers, on pique dans la maille de droite à gauche. Première maille, elle est lâche, il faut bien tenir le fil. On entre dans la maille par la droite, on prend le fil devant les aiguilles et on le lance autour de la pointe de l'aiguille, toujours dans le même sens, le sens inverse des aiguilles d'une montre. On tire cette boucle au travers de la maille, comme pour les mailles endroit sauf qu'on tire l'aiguille vers l'arrière. Lorsque la boucle est passée, on relâche la maille de l'aiguille gauche. Vous voyez, c'est un peu différent mais tout aussi facile. La maille suivante se tricote aussi à l'envers, donc le fil est devant. Pensez-y, pour les mailles envers le fil doit être devant. On pique dans la maille par la droite, et on lance le fil. On passe au-dessus de l'aiguille droite, derrière la pointe, on redescend entre les 2 aiguilles et on remonte le fil sur le devant. C'est-à-dire dans le sens anti-horaire. On fait passer ce lancé au travers de la maille, et on laisse tomber la maille. En tombant, la maille forme une bouclette sur le devant de l'aiguille. Une maille endroit forme une boucle à l'arrière, et une maille envers forme une boucle à l'avant. Et vous faites tout ce rang ainsi. Fil devant, piquez par la droite, lancez la laine, traversez la maille, laissez tomber la maille. Enchaînez les mailles envers, jusqu'à la fin du rang. Voici la dernière maille, vous la tricotez aussi à l'envers. Le deuxième rang de la bande, donc le soixante et onzième rang, est le rang où l'on va faire le trou-trou. Commencez par faire 2 mailles endroit. Et attention, le fil est donc derrière. Puis on va travailler sur les 4 mailles suivantes, de cette façon. 1 maille endroit, une maille glissée à l'endroit. C'est tout simple, ça veut dire que l'on pique cette maille comme pour la tricoter à l'endroit, mais on se contente de la faire passer sur l'aiguille droite sans la tricoter. On a toujours le fil derrière. Et on tricote la maille suivante à l'endroit. Et on va rabattre la maille que l'on a glissée sur cette dernière maille tricotée. des mots barbares pour faire tout simplement. Avec la pointe de l'aiguille gauche, on va chercher la maille que l'on a glissée, donc l'avant-dernière ici. Et on la fait passer par-dessus sa voisine et au bout de l'aiguille. Et on tricote la 4ième maille à l'endroit. Donc cette maille disparaît du rang. Et c'est ce qui va faire le trou. Et on recommence la même séquence sur le groupe des 4 mailles suivantes. Une maille endroit. Une maille glissée à l'endroit. Elle passe tout bonnement d'une aiguille à l'autre. Et pour ce faire, on la pique par la gauche. Maille suivante tricotée à l'endroit. Par-dessus, on rabat la maille glissée. Elle est achevalée sur la maille et passe au bout de l'aiguille. En passant, je vous informe que la manière de tricoter ces 2 mailles s'appelle faire un surjet. Et la 4ième à l'endroit. Sur ce rang, les mailles s'enchaînent à l'endroit. Gardez bien le fil derrière. Et vous allez faire ceci par groupe de 4 jusqu'au bout du rang. Je le refais une dernière fois avec vous. Maille endroit. Maille glissée. Maille endroit. Rabattre la maille glissée. Maille endroit. Continuez. Me voici en bout de rang. Je viens de faire le dernier groupe de 4 et il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Je les tricote à l'endroit. Et voici le rang. A chaque fois que vous avez fait un surjet, une maille a disparu. Et vous voyez le bas des trous. Il y aura 14 trous. Au rang suivant, on va tricoter à l'envers et on va refermer les trous en rajoutant autant de mailles qu'on en a perdu ici. On retourne le tricot et on fait des mailles envers. On est au 72ème rang. Et on va tricoter comme pour le premier rang de cette bande à l'envers. Donc on pique de droite à gauche. On prend le fil devant. Faites 4 mailles. Et vous arrivez juste au-dessus de la maille rabattue du rang précédent. Donc à cet endroit, on va rajouter une maille pour récupérer la perte de maille. C'est facile, votre fil est devant et vous entourez ainsi votre aiguille, l'aiguille droite. Vous faites un tour complet jusqu'à ce que votre fil soit à nouveau devant. Le mouvement circulaire que vous faites pour lancer la laine autour de l'aiguille est un mouvement inverse de celui des aiguilles d'une montre. Comme les autres lancées. Et la maille suivante se tricote à l'envers. En entourant l'aiguille, on a rajouté une maille qui certes n'est pas tricotée, mais on a bien un nouveau brin inséré entre les 2 autres mailles. Tricotez 2 autres mailles envers et vous vous retrouvez à nouveau au-dessus d'un trou. Pour rajouter une maille ici, fil devant, un tour complet et le fil revient devant. Et ensuite 3 mailles envers. Ainsi, toutes les 4 mailles, vous allez devoir faire ceci. Jetez votre laine autour de l'aiguille pour recréer une nouvelle maille. Et d'ailleurs, ce type de maille s'appelle un jeté. Poursuivez tout le long du rang. Après le dernier jeté, il vous reste 3 mailles à tricoter. Vous les tricotez à l'envers. Vous avez récupéré toutes les mailles perdues en précédent. Vous avez donc à nouveau 60 mailles. Vous avez refermé tous les trous. Le 4ième et dernier rang de cette petite portion à trous-trous est un rang endroit comme pour le point mousse. Alors tricotons 1, 2, 3 mailles endroit. Et la 4ième est le jeté que vous avez fait. Et il se tricote à l'endroit. Le fil est bien à l'arrière. Piquez donc à la gauche du brin avant et poursuivez comme si c'était une vraie maille. Le lancer, la boucle et le brin tombent de l'aiguille gauche. Voyez en dessous le petit trou. Continuez en mailles endroit tout le long du rang. Tricotez tous les jetés à l'endroit. Fin du rang, la bande de trou-trous est terminée. Si cette partie vous rebute vraiment vous pouvez toujours faire à la place 4 rangs de point mousse et vous coudrez à l'arrière un élastique plat pour froncer la chasuble. Nous en sommes au stade où nous allons tricoter les bretelles qui comme elles sont bien larges sont presque des petites manches. On repart au point mousse donc à nouveau tout à l'endroit. Mais attention, ce rang, le 74ième, va nous permettre de scinder en 2 le travail pour tricoter l'une après l'autre chacune des bretelles. Tricotez tout d'abord 29 mailles. Vous tricotez à l'endroit puisqu'on repart en point mousse. Fil bien derrière, on pique les mailles par la gauche et les bouclettes se forment à l'arrière de l'aiguille. J'ai donc ici 29 mailles et ici 31 mailles. Je vais rabattre 2 mailles à la suite. Maintenant vous savez ce que veut dire rabattre mais on va le faire en tricotant toutes les mailles. Je tricote une maille endroit je tricote une autre maille endroit et je rabats la précédente. Je la soulève et je la fais passer par-dessus. Je tricote une autre maille et je rabats la précédente. J'ai 29 mailles ici. Un espace provoqué par les 2 mailles rabattues 1 maille et 28 mailles là. Je finis le rang en tricotant tout à l'endroit. Voilà, ce rang est terminé. Et je peux observer qu'il est coupé en 2. 29 mailles, un espace 29 mailles. Et je vais tricoter une bretelle au-dessus de chacune des 2 parties. Je ne vais pas les tricoter les 2 en même temps je vais les tricoter l'une après l'autre. Pour faire la première bretelle et bien tricoter les 29 premières mailles à l'endroit. Lorsque vous en êtes ici, vous retournez votre travail pour faire tout de suite un rang de retour. Vous ne continuez pas à tricoter tout le rang. Vous repartez donc dans l'autre sens sur les 29 mailles toujours à l'endroit. Les 29 mailles qui ne sont pas tricotées vont rester sur l'aiguille pendant tout le temps où vous tricotez la première bretelle. Au bout de ce rang, vous repartez dans l'autre sens et vous tricotez 29 mailles seulement. Et vous tournez pour repartir dans l'autre sens en laissant à nouveau les mailles en attente à l'arrière de l'aiguille. Et vous allez tricoter ainsi 29 rangs sur les 29 mailles. Comptez dans les 29 rangs le rang pendant lequel nous avons séparé les 2 bretelles. Donc sur l'endroit, le premier rang est celui-ci. J'ai ici les 29 rangs. Le dernier rang étant un rang de retour je me retrouve avec le fil ici à droite. Je vais couper le fil à environ 75 cm et pour qu'il ne pende pas trop je le replie et je fais un nœud. Et je vais mettre les mailles de la première bretelle en attente. Il faut les mettre en attente car on va les reprendre plus tard pour terminer les épaules. Pour mettre des mailles en attente il y a plusieurs solutions. Il y a l'arrête maille qui est comme une grosse épingle de nourrice et il y a l'aiguille double pointe que l'on sécurise avec 2 bouchons arrêtoirs. Je vais opter pour la seconde solution car je préfère que les mailles restent sur un support identique à une aiguille à tricoter. Elles n'auront pas tendance à se déformer. Il faut transférer toutes les mailles de l'aiguille à tricoter à l'aiguille temporaire. Il faut les coulisser de l'une à l'autre sans les tordre. Donc il faut les prendre en les piquant par la droite. Lorsqu'elles sont toutes là il faut sécuriser l'aiguille en mettant les bouchons arrêtoirs. Si vous utilisez un arrête maille refermez-le. Sur notre aiguille, il n'y a plus que les 29 mailles de l'autre bretelle. Nous allons la tricoter. Reprenez votre laine et commencez à tricoter un rang qui sera le second rang de la bretelle puisque le premier est celui qui avait été fait pour séparer les 2 bretelles. Tricotez à l'endroit. Piquez dans la première maille. Mettez la laine à cheval sur la pointe de l'aiguille droite. Traversez la maille et laissez-la tomber. La maille n'est pas du tout tenue car c'est juste un bout de fil. Prenez les 2 fils en même temps et tricotez la maille suivante avec les 2 fils. C'est-à-dire que vous lancez les 2 fils ensemble autour de l'aiguille. Tirez fermement. La maille suivante ne sera tricotée qu'avec un seul fil. Et faites bien attention de prendre le fil de la pelote et non pas la queue du fil. Et vous allez faire une bretelle de 29 rangs de point mousse en faisant des allers-retours sur ces 29 mailles. Au rang suivant, lorsque vous arriverez à la fin du rang, vous passerez sur la maille qui a été tricotée avec les 2 brins de fil. Attention, tricotez les 2 brins ensemble sinon le nombre des mailles augmenterait. Piquez dans la boucle constituée de 2 fils en les prenant par la gauche. En fait, on tricote comme si ces 2 brins n'en étaient qu'un. Puis faites la maille suivante à l'endroit. Tirez sur la queue de fil pour donner un aspect régulier à la bordure. Tout à la fin du travail, il faudra rentrer ce fil pour le cacher et en profiter pour rendre cette reprise tout à fait invisible. Lorsque vous avez terminé la seconde bretelle, vous avez 29 rangs et le dernier rang est un rang de retour. Comme pour la première bretelle. Laissez approximativement la même longueur de fil. Coupez et faites un nœud sans serrer car on devra le défaire. Et mettez les mailles en attente. Vous avez terminé le premier côté et vous avez récupéré votre jeu d'aiguilles à tricoter avec lequel vous allez faire l'autre partie de la chasuble. Pour le deuxième côté, refaites tout à l'identique. Du moins jusqu'aux bretelles. Pour les bretelles, faites 30 rangs au lieu de 29. Mettez la première bretelle en attente mais gardez la seconde sur votre aiguille à tricoter. Si vous voulez suivre à nouveau les grandes étapes de la vidéo, rappelez-vous que les liens directs pour accéder à un chapitre ou à un autre se trouvent dans la fiche descriptive. Et si pendant tout ce travail vous arrivez en fin de pelote, il va vous falloir changer de pelote. Utilisez une technique où on change de pelote en milieu de rang si cela se produit dans les bretelles. En revanche, si c'est dans le bas, sous les bras, vous pouvez changer de pelote en début de rang car les côtés seront cousus. Voici les liens vers la vidéo qui va vous expliquer comment faire. Et maintenant, vous avez fini vos 2 côtés. Voilà celui que vous venez de terminer, identique au premier si ce n'est les 30 rangs des bretelles au lieu de 29. Et vous avez encore l'aiguille sur la seconde bretelle. Vous pouvez couper assez court les 2 fils en laissant tout de même de quoi rentrer les fils, c'est-à-dire 15-20 cm. Et voici le premier côté tricoté avec les mailles en attente. Il va falloir les réunir. On va les coudre ensemble. Et je vais vous montrer comment le faire de la façon la plus invisible et la plus souple possible. On va commencer par les épaules. Posez le deuxième côté, celui qui est à l'aiguille, à plat, envers, sur le dessus. Vous repérez facilement l'envers de l'endroit au niveau de la zone de trou-trou. Ceci est l'endroit et ceci est l'envers. Donc à plat, comme ceci. L'aiguille se trouve en haut à droite pointe vers la droite. Posez dessus l'autre côté endroit vers le haut. Et vous allez remettre les mailles en attente sur l'aiguille libre. La pointe doit aussi être orientée vers la droite. Si comme moi vous avez une aiguille double pointe et des arrêtoires, le travail est plus simple, il suffit de retirer le bouchon de droite. Sinon, faites ainsi, faites glisser vos mailles en attente, toujours sans les tordre, sur la deuxième aiguille à tricoter. Vous avez vos 2 aiguilles avec chacune 29 mailles et les bouclettes des derniers rangs sont pour toutes les 2 sur le devant de l'aiguille. Prenez une aiguille à laine, une aiguille à groucha avec un bout un peu arrondi. Défaites le nœud du fil replié, celui qui correspond au premier côté tricoté et qui est sur le dessus. Et enfilez le fil dans votre aiguille. Prenez les 2 aiguilles dans votre main gauche, comme ça, l'une contre l'autre. Passez ce fil de droite à gauche dans la première maille de l'aiguille avant. Faites bien passer le fil sur toute sa longueur et ne tirez pas trop, il faut juste qu'il n'y ait plus de boucle au bout du rang. Piquez ensuite par la droite dans la première maille de l'aiguille arrière et faites passer le fil. Ceci étant fait, vous allez faire en boucle toujours le même travail sur 4 mailles. On va travailler sur ces 4 mailles. Entrez par la gauche dans la première maille de l'aiguille avant et faites-la tomber de l'aiguille. Faites passer le fil. Entrez par la droite dans la maille suivante et faites passer le fil. Puis entrez par la gauche dans la première maille de l'aiguille arrière et faites-la tomber de l'aiguille. tirez sur la laine puis entrez dans la maille suivante par la droite. Et vous allez recommencer exactement le même cycle sur les 4 mailles suivantes. Et parmi ce nouveau groupe de 4 mailles on retrouve 2 des mailles du groupe précédent celles qui ne sont pas tombées des aiguilles. On pique par la gauche et on fait tomber la maille. À chaque fois on fait bien passer tout le fil. sur l'aiguille arrière on pique par la gauche et on fait tomber la maille. On pique par la droite la maille suivante. Voilà. Et on reprend sur les 4 mailles suivantes. Les 2 premières du devant et les 2 à l'arrière. On prend la première comme on piquerait dans une maille endroit dans ce sens. Et on fait tomber la maille. Et on pique la deuxième dans ce sens comme on piquerait dans une maille envers. Devant. Et derrière, pareil. la maille dans ce sens tomber dans ce sens et la maille reste sur l'aiguille. Continuez ainsi jusqu'au bout. Lorsque vous avez traité votre dernier groupe de 4 il ne reste que 2 mailles, une sur chaque aiguille. Piquez la première par la gauche et faites sortir l'aiguille. Piquez l'autre par la gauche et faites sortir l'aiguille. Votre épaule est cousue. Et regardez, on ne voit rien. Ce n'est pas un miracle, c'est ce qu'on appelle le crafting. Pour la seconde épaule, il faut faire exactement la même chose. Vous allez remettre vos 2 aiguilles dans les mailles en attente. Comme ça. Et comme ça, les pointe vers la droite. Et coudre avec ce fil là. Pour refaire la couture avec moi, repositionnez-vous sur le chapitre coudre les épaules. Il nous reste à coudre les côtés. Pour cela, nous allons prendre une grande aiguille de fil au moins 2 fois la hauteur à coudre. On va coudre depuis le bas, depuis le rang de montage, jusqu'au-dessus de la bande de trou-trou. Et on va à nouveau se mettre sur l'endroit. Cela peut vous paraître étrange, mais c'est en cousant sur l'endroit que la couture est la moins apparente. J'ai donc ici les 2 bords à coudre, côte à côte et à l'endroit. Avec mon aiguille, je vais piquer en dessous du rang en relief, le premier, celui qui est juste après le rang de montage. De bas en haut et à 1 maille du bord. Vous voyez ici la maille du bord, en dessous, au-dessus, et bien je pique juste à gauche dans ce trou et je ressors juste à gauche de celle du dessus. Je place mon fil pour laisser pendre une bonne quinzaine de cm suffisamment pour rentrer le fil ensuite et bien aligner les bords du bas. Et je vais piquer de l'autre côté exactement de la même manière sous le premier rang en relief et à 1 maille du bord. Donc ici ici et ici. Je fais passer mon fil mais je ne tire pas. C'est juste pour ne pas être embarrassé par de trop grandes boucles. puis je vais de l'autre côté faire la même chose sur le deuxième rang en relief à 1 maille du bord comme tout à l'heure. Je passe le fil sans du tout tirer. Et je repars de l'autre côté. Je passe sous le deuxième rang en relief et je fais ainsi d'un côté à l'autre en montant à chaque fois d'un rang en relief donc en montant en réalité de 2 rangs. et toujours sans tirer sur le fil. Après 4 ou 5 rangs je vais enfin tirer sur mon fil. Puis je tiens bien la queue de fil et je tire jusqu'à ce que les bords se rapprochent et se rejoignent. Tirez juste sur le fil de couture. Puis tirez un peu sur le tricot de part et d'autre pour le détendre et avoir la couture la plus souple possible. On ne voit quasiment pas la couture. Je continue. Je pique dans le rang suivant. Si je repère mal, j'écarte un peu pour voir le fil de couture et je pique dans le même trou à gauche à droite et ainsi de suite. Tous les 4 rangs je tire sur le fil toujours en tenant le fil en bas et en haut c'est-à-dire que je tire pour tendre le fil et pas plus. Le tricot ne doit pas froncer. La queue de fil sera rentrée plus tard et on en profitera à ce moment-là pour faire un point supplémentaire en bas pour bien aligner les rangs de montage et avoir ici une ligne bien droite. Lorsque vous avez terminé cette couture, consolidez sur l'arrière en faisant 2 à 3 points bien serrés. et laissez le reste de fil en attente pour le rentrer avec les autres. Et cousez l'autre côté à l'identique. Avant de rentrer les fils, nous allons faire les quelques finitions suivantes l'encolure, le nœud et les fronces. Pour l'encolure, vous avez ici les bouts de fil des coutures d'épaule. Repliez le bord intérieur de la bretelle à 8 ou 10 mailles du bord en faisant pareil des 2 côtés et avec ce fil de couture faites 2 ou 3 points pour maintenir la pliure. Et laissez le fil à l'intérieur il sera rentré tout à la fin. Pour le nœud, 2 options. Vous choisissez un joli nœud en satin ou vous voulez un total look tout au tricot. Avec tout ce que vous avez appris vous pouvez faire un nœud en tricot. Vous montez environ 15 mailles et tricotez une douzaine de rangs. Vous pouvez en faire plus ou moins suivant la taille du nœud. Ce que vous ne savez peut-être pas faire c'est arrêter les mailles. Mais en fait si, vous savez puisque vous savez rabattre les mailles. Pour arrêter, il vous suffira de rabattre toutes les mailles durant les unes après les autres. Et lorsqu'il n'y a plus qu'une maille vous coupez le fil et vous tirez l'aiguille vers le haut. Puis vous froncez le nœud en son centre. Il n'y a plus qu'à le coudre sur le chasuble. Faites une longue cordelière. Si vous ne savez pas, voici en haut d'écran de quoi vous aider. Passez-la dans les trous-trous. Si vous préférez, vous pouvez passer un ruban élastique. Et voilà, il reste la toute dernière étape de finition rentrer les fils. C'est-à-dire que tous ces fils qui traînent un peu partout on ne peut pas les couper à ras sinon tout ce beau travail serait ruiné et tout se détricoterait. Il faut donc les cacher et laisser suffisamment de longueur pour que l'ouvrage soit solide et résiste à l'usage. J'ai fait un tuto sur ce sujet et je vous indique ici le lien. Il y a une technique particulière adaptée au point mousse. Et si vous préférez vous rendre directement à ce chapitre je vous y envoie par un lien dans la fiche descriptive. Et voici le résultat. Si vous étiez totalement débutant et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin je vous félicite, bravo. Après ça vous êtes prêt à tout faire. J'espère que ce petit modèle vous plaît. Merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt.